Salut tout le monde, YouNeed du coup, yo yo yo, une nouvelle vidéo YouTube aujourd'hui, je vais jouer, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne le paladin TGT, alors c'est pas forcément la liste la plus compétitive qui existe, par contre c'est une liste qui est vachement fun parce qu'elle nous permet d'utiliser des cartes qui sont pas jouées actuellement en ladder, des cartes qui sont nouvelles et qui malheureusement sont pas du tout jouées à cause du Grim, Patron, Druid, Chasseur, tout ça. Et j'aime bien cette liste parce qu'elle est pas nulle, c'est pas la meilleure mais elle est pas nulle, tu peux quand même faire des wins avec, ça change de, on va dire, ça change de d'habitude, alors, effectivement il y a du travail à faire, je suis pas sûr qu'elle soit parfaite, peut-être qu'on pourrait rentrer des égalités, des machins, des trucs, mais en tout cas, la curve est pas mal, je l'aime bien, c'est un deck midrange avec un gros potentiel late game avec le Tyrion, Calthusade et la Sylvanas. On a une très grosse synergie avec le pouvoir heroïque, notamment avec le maître d'escrime que je viens de rajouter d'ailleurs, qui va aller comboter avec soit la régente, soit le champion de Nexus, soit même le champion de Mukla, et on peut même rentrer l'intendant dans toutes ces données-là. Au début j'avais essayé un petit peu la joute, mais c'est vraiment une mécanique qui est bancale, donc par exemple, au lieu de mettre la 1-2 qui gagne plus 1, plus 1, si tu gagnes la joute, j'ai juste mis le croc zombie, finalement c'est un deck où tu vas contrôler, 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 c'est rare que tu finisses par rusher ton adversaire en point de vie. Donc je pense que je vais juste faire quelques games pour vous montrer un petit peu comment il fonctionne, voilà, on va pas se prendre la tête. Je vais baisser le son, j'espère qu'il n'y a pas d'écho. Believe in the good duty. Donc ça peut être sympa, voilà, pour ce côté, putain, cette carte-là, je la vois jouer qu'en arène, j'aimerais bien voir ce qu'elle donne en construit, le mec qui distribue les bananes par exemple, attends, c'est quand même au-dessus de tout, faut pas déconner. C'est quand même au-dessus de tout. Alors, pour ce qui est des match-up de ce deck, c'est vrai que je ne l'ai pas joué énormément, j'ai peut-être seulement une vingtaine, trentaine de parties avec, je pense qu'on est pas mal contre les guerriers, peut-être pas contre les Grim Patron, mais actuellement, il y en a vraiment très très peu, le peu de guerriers que je croise, moi, c'est vraiment des guerriers contrôles. En tout cas, je pense qu'on peut avoir un match-up convenable contre les zoos et les Unlock, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On va garder seulement le mini-robot ici, on n'a pas besoin du soin, c'est certain. La veille solennelle, si c'est un zoo, on pourrait la garder, mais après, est-ce que ça va être un autre tour à nous qu'on va suicider nos créatures, je suis pas certain. Enfin, je vais plutôt essayer de choper un croc zombie, DT3, une épée, pourquoi pas une épée, je pense que je la garderai en main de départ. Je pense qu'on peut dire, peut-être, dans les match-up comme Paladin, tu vas garder consécration tout le temps. Pour ce qui est du chasseur, tu vas seulement garder consécration quand t'as déjà une bonne main de départ, avec soit un croc zombie, soit un de deux boucles divins, soit un régiment de bataille, tout ça. Et puis, pour ce qui est de l'épée, il faut vraiment bien choisir les moments où tu la gardes en main de départ. L'épée, elle est pas bien tout le temps. Par exemple, la chasseur, elle est pas mal, parce que tu peux tuer les compagnons animaux, les déchicteurs. Contre un rude, elle est sympa, parce que c'est un deck avec beaucoup de créatures, auxquelles l'épée finalement meurt. Mais contre un lock, typiquement, je serais pas certain de vouloir la garder. Bon, on est pas mal du tout, là. Donc, on est contre un zoo. Il fait un diablotin de sang contre mon deux boucles divins, du coup, on va pouvoir avoir un trait de favorable. C'est toujours une très bonne nouvelle. Là, juste, on est un petit peu sensible à un taunt, par exemple. Mais visiblement, ça va être le 2-4 qui va tomber. Ok, ça passe. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici ? Possiblement, le maître d'escrime. Fais voir un petit peu. Alors, trail dans le 3-2, je pense que c'est certain. Après, on peut soit croc zombie, hero power, soit maître d'escrime, soit garde de pédale d'or. Alors, je pense que le garde de pédale d'or, il peut être vraiment utile plus tard, sur d'autres créatures. Et comme on a des alternatives un petit peu meilleures, je préfère aller sur les autres plaies. J'aime bien croc zombie, hero power, mais c'est vrai que le prochain tour, on est off curve. Alors que si je fais le maître d'escrime maintenant, et qu'au prochain tour, il joue une plus grosse créature, je pourrais faire garde de pédale d'or et croc zombie. Donc finalement, le maître d'escrime est peut-être mieux ici. Un petit peu mieux. Normalement, il va trade. Non, c'est bon. J'ai eu peur, parce que j'ai vu ça en vert, mais en fait, tout va bien. Il va en trade un des deux, et moi je pourrais envoyer l'autre dans le 1. Donc, ça va, on se met pas trop trop mal non plus. C'est pas certain par contre qu'on tue le 1. Ah, double chef du gong, ça va être très compliqué. Il faudrait un régiment de bataille peut-être ? Et encore, une consécration. Ça serait pas si mal. Régiment de bataille, je crois que c'est mieux que garde de pédale d'or, ça fait plaisir. Donc, on y va. Croc zombie. Je crois qu'on va tuer le 2-2 ici. Et on va tuer donc un 1-1. Et je vais pas hero power, je vais garder le hero power pour prochain tour avec le champion de Mukla. Je pense qu'on a vraiment un bon tour. C'est super comme synergie. Exaltation, plus 1, plus 1 sur tout le monde. Et on a le hero power gratos. Franchement, j'aime bien pour l'instant le maître d'escrime. Il fait le café. Ouais. C'est un peu tendu parce que du coup, son 2-4 va faire pop une créature. Il va balancer un couteau. J'espère qu'il a pas d'autres T1. Aïe, aïe, aïe. Donc là, il devrait trade d'abord et ensuite taper dans mon 1. Allez, survie ! Survie, 50-50. Oh. Pas cool. C'est pas cool, ça. Du coup, on est vraiment en retard. On est vraiment en retard, mais faut pas oublier que derrière... On pourra faire une belle veille solennelle peut-être à un moment. Puis on a quand même la Sylvanas, c'est pas dégueulasse. Là, je pense que le couteau, il m'a fait perdre parce que j'aurais pu trade le jongleur de couteau avec mon nouveau rip-up. Et du coup, le champion de Mucla, il aurait été devant. Maintenant, comme le couteau... Les deux couteaux ont tapé mes deux unités, je pense qu'on a perdu, mais oh. Ça arrive, de toute façon. On va tuer le 2-1 ici. On est probablement obligé de développer le champion de Mucla. Si on le fait pas maintenant, on va juste prendre trop de retard. Sylvanas next turn, qu'on sera pas encore trop trop en retard sur le board. Mais oui, c'est clairement le couteau qui nous fait perdre ici, c'est dommage. C'est dommage. Là, il pourrait avoir une éruption de diablotin qui me terminerait complètement. Il pourrait avoir un argus aussi, sur le 2-3. Ça ferait mal. Là, il peut trade comme ça. Par contre, il va être obligé de trade le 4-3 quand même, non ? Il est trop dangereux. Parce que s'il me le laisse en vie, et que moi derrière, je fais un régiment de bataille par exemple, et il Robber, il se met mal. Donc il est quand même obligé de trade, faut pas déconner. On a Sylvanas. On n'est pas encore trop 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 en retard. Peut-être qu'il y a encore un moyen de revenir. On va voir. En tout cas, l'arme, elle fait vraiment un café. Tuer toutes ces 1-1 là, ça fait très très plaisir. On a aussi le guerre de pédale d'or pour le rip-hop du 3-4. Si jamais il y a un trop gros truc, ça pourrait... Ça pourrait stabiliser la chose. La veille solennelle qui va me permettre de piocher un petit peu. Ah, le hibou, non ! Non, 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 non. Pas cool, pas cool ! Ils n'ont qu'un hibou par deck, il fallait qu'ils l'aient. C'était mon seul moyen. La Sylvanas, maintenant c'est la tristesse totale. Là, peut-être qu'avec un Tyrion. Mais j'en doute quand même. Parce que là, il va nous coller 5 dans la tête. Tout ça, tout ça. Ça, ça ne semble pas facile quand même. Ouais. Puis on ne peut jamais la jouer la veille. Malheureusement, à chaque fois, c'est à son tour que les créatures meurent. Bon, en tout cas, on a vu le match-up contre les Zohos. Je pense qu'on peut... On peut être correct contre les Zohos. Franchement, avec un départ comme le nôtre, ça s'est pas mal passé jusqu'au moment où, finalement, le jongleur a vraiment détruit mon board. Mais avant, le jongleur, on était vraiment bien. Puis il fallait aussi probablement une consécration. Il avait trop de créatures sur la fin. Mais on voit que le deck, ça en est quand même bien sorti. Ce n'était pas un no match. Ce n'était pas un no match du tout. Allez, encore un démoniste. On y va. On y croit. On a la consacre. Mais je ne sais pas s'il n'y a pas plus de N-Lock que de Zohos actuellement. Moi, je ferais ça. Contre un N-Lock, je ferais ça. Contre un Zohos, même la consécration n'est pas systématiquement bien. S'ils ont des Zoheners Rubiens... De Nérubar, pardon. Non, de Nérubar, je ne sais plus. S'ils ont des rampantes, des trucs comme ça, la consacre, elle ne fait pas tout le temps de taf. Le régiment de bataille, c'est la carte que tu vas garder 100% du temps. Avec le croc zombie et le robot blindé, je pense. Je ne vais pas attendre de voir son Mulligan. Je pense que dans tous les cas de figure, c'est régiment. Et on a le mini-robot pour aller, juste avant. C'est une bonne nouvelle. Peut-être qu'il faudrait que j'enlève le jouteau Roar, maintenant que j'ai beaucoup plus d'horreur l'hymme qu'avant. Ça reste une bonne carte parce que... Ça arrive parfois que tu n'aies pas besoin du soin. Et que du coup, c'est quand même une 5-5. Alors que le robot blindé, tu es à 30 points de vie. Tu as envie de développer un T5. Bah, tu as un 2, tu as un 3-3. C'est vraiment pourri. Ok, donc c'est un N-Lock. Pièce. Gatteur ancien. Je n'aime pas trop ce play, je dois dire. Contre un paladin, ce n'est pas la peine. De silence son Gatteur ancien et d'aller face. En général, le paladin... Il va avoir un meilleur early game que toi. Et le fait que je prenne de la pression, le fait qu'il me mette peut-être 12 points de gex au Gatteur ancien, ça ne va pas retourner à la game. Donc je ne suis pas totalement d'accord avec ça. On va voir en tout cas. En tout cas, si tu fais pièce Gatteur ancien, c'est soit que tu as une protectrice, soit que tu as un Hibou. Mais là, il pourrait décider de finalement ne pas le faire. Parce que ça ne vaut pas le coup actuellement. Oh là là. Ça aussi, c'est un gros misplay. Du coup, on va régiment et on va trade le 4-3. Sans aucun souci. Est-ce qu'on trade le 4-3 ou est-ce qu'on tue le Hibou et on go face ? On tue le Hibou et Clermes et on go face avec le 2-2. Après, il pourra... Je ne sais pas quel est le mieux. Je pense que de base, on n'a pas tellement envie de faire des dégâts face. De base. On aura probablement envie de faire un game de value. Donc je vais plutôt aller là-dessus. C'est une bonne nouvelle pour moi qu'il ait fait son départ avec pièce Gatteur et Hibou. Parce que je n'ai pas de réponse au géant. Je n'ai pas de réponse au géant et du coup, ça m'arrange bien qu'il ne puisse pas le faire. Là, un Drake du crépuscule, c'est vachement moins menaçant. Ah, il est à top deck. Ok. Alors. Oh, ça c'est pas mal. Donc là, on a la place pour faire Hero Power. Pour oublier, on va pop deux nouvelles créatures. C'est un très très bon top deck. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je pense qu'on va trade quelques 1. On n'a pas trop envie de faire des dégâts face comme je l'ai dit plus tôt. Ensuite, on va taper avec le 3-4 dans la tête. Je garde mon arme. Je n'ai vraiment pas envie de descendre trop trop ses points de vie. Je suicide mes 1 pour être moins sensible à un effet de zone si jamais il y en a un. Par exemple, Flamme Infernal, Voile de Mort, ça peut tout tuer. Au moins, c'est en vrai qu'il n'aura plus que deux points de vie. C'est déjà ça. On peut jouer au Sylvanas. On peut jouer au Sylvanas, peut-être trade le Murloc. Elle est pas mal du tout la Sylvanas ici. Parce qu'il sait que s'il a une grosse créature qui sort du 3-4, on va être bien. Je me demande si je ne commence pas à taper maintenant, comme je suis bien sur le board. Après, il suffit d'un hibou et la Sylvanas ne sert plus à grand-chose. Au prochain tour, on pourra faire soit champion de nuclear power si on a un gros board, soit champion de nexus, probablement. C'est pas mal de choper des sorts comme ça. C'est une carte un peu troll, je pense, qu'elle n'est pas réellement compétitive parce qu'il y a trop de mauvais sorts dans le jeu. C'est pas assez probable de choper un bon truc. Mais si tu chopes un gros sort, par exemple, Néant Distordu, t'es vraiment content, en général. Ok, je pense que la première étape ici, c'est de suicider un 1 pour voir ce qui pop. On a envie de le faire avant de faire champion de nuclear power ou quoi que ce soit, pour savoir à quoi on a affaire. Ou alors, on va sur un banane. On tue comme ça, on va sur un banane et après on tradera comme ça, peut-être, je sais pas trop. Je pense que je vais décider de perdre des points de vie. Garder mes 1, ça paraît mieux, vu qu'on a des soins. Alors là, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Le champion de l'inexus, on pourrait jouer champion de l'inexus et traiter la sylvanas dans la 2-3. Et après, il pourrait traiter son 5-7 dans mon champion et faire un flamme à fernal et ça tue tout. Donc ça, c'est un petit peu chaud. Ce que je pourrais faire, c'est traiter les deux là, envoyer ma sylvanas et du coup on voit la 2-3. Mais ça, ça paraît un petit peu nul. Après, j'aurais quand même un champion de l'inexus sur le bord. Donc on est toujours correct. On est toujours correct. Je sais pas trop trop. Je sais pas trop trop. Je crois que je vais faire ça. Hero Power et traiter la sylvanas. C'est un peu triste. Oh, réincarnation ! Oh là 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 ! Si elle survit, si elle survit, il va pas être content. Oh là 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 ! C'est pas mal du tout, réincarnation. Alors, flamme à fernal ou pas ? S'il l'a pas, on est vraiment bien. On est vraiment très très bien. Oh là là ! C'est génial. On peut distribuer des bananes aussi. Comme ça, elles meurent pas. On peut prendre le trade favorable ici. Et tuer le Doom World très facilement. Peut-être que les bananes sont mieux même. What the fuck ? Qu'est-ce que c'est mon truc à faire ? Alors, je pourrais faire champion de Mukla, maître d'escrime, hero power. On fait trade, trade, trade. On tape avec l'arme. Ou alors c'est trade, trade, trade. Ou alors on suscite ça. On vole lui. Et après on fait les machins. C'est quand même dommage de pas réincarnation maintenant. Réincarnation, ça l'a remet full life. C'est cool. Je pense que c'est réincarnation maintenant. Ou alors... Non, on peut pas. Réincarnation maintenant, ça parait cool. C'est probablement la meilleure utilisation que j'aurais. Et là, on a volé le Doom World. Donc là, on va suicider ça. Je crois qu'on suscite tout. On fait la veille solennelle gratos. Allez gratos. Et après on fait quoi ? On fait le shooter. On va le couper les emotes, hein. Parce qu'il a l'air de spammer le monsieur. Je pense qu'on peut taper face. Étant donné qu'on a Sylvanas sur le board encore. De toute façon, il est déjà apporté de faire Jean de la V. Les Shadow Flames, donc on s'en fout. Je vais déjà taper que moi dans le monde, donc je peux pas. À nouveau. Il pioche. Les Jean de la V sont gratuits. Mais il faut qu'il gère la Sylvanas d'abord. Et ça c'est pas si facile. Double Jean de la V. Taunt. Bon, étape numéro 1. Est-ce que ça serait pas suicider la Sylvanas ? Je pense. On voit ce qu'il se passe. Ok. C'était pas le mieux. Il y aurait pas un Lethal là ? Consécration. Trade. Trade. Il y a 8. On a 1. Non, il n'y a pas Lethal. Donc peut-être que le mieux c'est Quart de Pédale d'Or. Qui est un très bon top deck. 5, 6, 7. Est-ce que c'est pas quand même Consécration ici ? Je crois que c'est Consécration quand même. Tac. On tape là-dedans avec l'arme. Là-dedans avec la créature. Et on gofait avec le dernier. Et là on est dans une position où on a un très gros board. Il a déjà joué ses 2 géants de lave. Et même s'il fait pop en Malganis avec ça, on peut le gérer assez facilement. Quand même avec le champion de Mukla. Bon c'est pas le plus simple mais ça passe. Il a une bombe visiblement. Alors. Champion de Mukla. Hero Power. Hero Power. Et ensuite mettre des scrims. Comme ça le prochain tour il sera encore gratuit. Donc là on n'a pas le létal. On peut quand même le descendre pas mal. On l'a mis à 5. Il n'a pas encore joué de soin. Il a déjà fait. Un Tone Giver seulement. Il a fait une seule Sun Fury. Il est obligé de trade mon board un petit peu. Oh Shadow Flay. Moi. Bon on a létal avec la championne malheureusement pour lui. Là il faut Audrey qui Sun Fury. Et du coup il a gagné. Mais il ne l'a pas. Nice. Bah attends je vais voir si je gagne la joute d'abord quand même. Faut pas déconner. Yes. Quel tuz à d'aller. Bon vous vous rendez compte que là on a gagné contre un Unlock. Sans égalité. Sans silence. Et qu'on n'avait pas joué Tyrion. Quel tuz à d' et qu'on a en fait juste joué Sylvanas. C'est cool hein. C'était une game sympa. Bon bah comme vous pouvez le voir il est 15 ans 56. Et là on est mercredi. Aujourd'hui que j'enregistre la vidéo. Du coup je vais streamer dans 4 minutes. Donc je vous laisse. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires ce que vous aimeriez voir. Je vais essayer de faire des vidéos sur des decks un petit peu inattendus on va dire. Des gros bisous et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501